La culture paysanne La culture paysanne, c'est une des grandes cultures de chacune des civilisations. Au départ, quand j'étais étudiant, je voulais être prof d'espagnol. Le sort en a voulu autrement, j'ai hésité entre les deux. Finalement, il y a eu une ferme à vendre, j'ai racheté la ferme et je me suis installé à côté de chez mes parents. Deux fonctions principales, la première c'est de nourrir. Et vous voyez bien quand on fait des canards, quand on fait des porcs, c'est de la nourriture. Et en même temps, on aménage l'espace et quand vous voyez ces paysages, comment ils sont façonnés par la main de l'homme, s'il n'y avait pas d'agriculture, les paysages ne seraient pas tels qu'ils sont. Mais pour moi, c'est un métier où on travaille avec du vivant. Et il n'y a pas deux années qui se ressemblent, il n'y a pas deux façons de culture. On ne fait jamais la même chose. Un type qui commence dans l'agriculture aujourd'hui, il est probable qu'à un moment dans sa vie, il y aura à faire du conseil à l'étranger. Mais dans des métiers comme l'agriculture, on a tendance à penser que le paysan est scotché à son territoire définitivement. Non, y compris il y a des paysans qui auront des intérêts dans des propriétés étrangères, il y en a déjà. Regardez dans les pays de l'Est, il y a des gens qui ont acheté. Au Maghreb, il y a des gens qui ont acheté. Il ne faut pas produire que pour l'environnement, il faut aussi produire pour vivre. Et je pense que le métier d'agriculteur est fait aussi pour vivre et pour rendre un produit sain et marchand, disons, au consommateur. Le service d'intérêt général que peut apporter l'agriculteur, c'est de produire en respectant les ressources naturelles, en respectant la qualité du sol, en respectant la qualité de l'eau, en respectant la biodiversité. Au niveau de la PAC, moi je me sens à la fois français et européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, en tant que français et premier pays membre de la PAC, mon pays et moi-même avons profité du développement dû à la PAC. Et je ne vois pas pourquoi d'autres pays qui sont rentrés après nous ne bénéficieraient pas dû de ce développement. Forcément, moi je vais toucher moins d'argent de la PAC qu'il faudra que je partage avec un nombre plus grand. Si ça me permet de continuer à vivre, s'il y a une stabilisation des prix et si j'ai mon revenu à peu près stabilisé, moi je suis prêt à ce que les autres se développent comme moi je me suis développé.